Sous-titrage ST' 501 Les spécialistes de vitesse en roller ont un nouveau challenge. Glisser sur les pistes de Bob's Lake durant l'été, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Parmi les casse-coups au départ, la famille Laderner qui vient d'Autriche, le père Werner et le fils Daniel qui a 14 ans. Ils ont suivi le circuit de vitesse tout au long de l'Europe. Werner qui connaît très bien cette spécialité. Sur les pistes, il y a une très grosse pression. On doit faire attention à bien rester en bas du cercle. On prend plus de 2G dans les virages et c'est très dur. Le plus difficile, ce sont les virages et la vitesse. On peut atteindre 85 km heure. Ça va vraiment très vite dans les virages. Je suis à 102 km heure pour le papa. Est-ce que ça laisse une porte ouverte pour le fils qui va partir tout de suite après ? Peu de temps après, Daniel tente de battre son père, mais en raison de son poids plus léger, il perd de la vitesse en fin de run, mais il n'est pas loin. Je suis à quel âge as-tu ? 14 ans. Mais pas le temps de s'attarder, il faut remonter pour le deuxième run. On éprouve toujours un peu d'appréhension avant d'y aller. On ne sait jamais ce qui va se passer. Même si j'ai fait quelques bons passages, 7 personnes ont quand même chuté. Alors ça fait un peu peur. Maintenant, je dois y aller et faire mon maximum. Mon fils est derrière moi, alors je dois m'appliquer. Pour le moment, je suis cinquième, ce qui est bien sur une piste de Bob, sans chute. Et le jeune Daniel reste derrière son père. La semaine prochaine, on va à Tignes, puis à Spolet, le Bob de Koenigseer, Lesin, Lausanne, et tout ça pour le plaisir. On est souvent sur la route, on fait les 30 courses, alors on doit beaucoup voyager. Mais ils sont encore loin des performances de spécialistes, comme le Suisse Luc Lenoir, qui termine deuxième de la compétition. Mais dans quelques mois, quand Daniel aura pris plus de puissance, les choses seront peut-être différentes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.